La famille L'espérance de vie L'espérance de vie est de plus de 80 ans pour les uns et pour les autres. Donc l'espérance de vie du couple est de 60 ans. On est passé en deux siècles une espérance de vie de couple, entre guillemets, de 20 ans à 60 ans. On voit bien que dans ce cadre-là, forcément, il y a une évolution du couple, puisque vivre avec quelqu'un pendant 20 ans, ce n'est pas la même chose que de vivre avec lui pendant 60 ans. Donc ça demande des aménagements. Aujourd'hui, quel type de famille on rencontre ? On peut rencontrer environ 6 types de familles. Le premier type de famille, c'est d'abord la famille sans enfant. Premier type de famille. Deuxième, c'est la famille monoparentale, qu'on rencontre aussi souvent aujourd'hui. C'est la maman ou le papa qui élève seul son enfant. Famille monoparentale. Autre type de famille, la famille traditionnelle, avec parents hétérosexuels, parents qui ont la chance de vivre toute leur vie ensemble, vie de couple, vie de famille ensemble. Très bien. Maintenant, il y a la famille hétérosexuelle, qu'on rencontre de plus en plus souvent, avec familles recomposées. De plus en plus de familles recomposées, peut-être liées à cette espérance de vie du couple, qui est de plus en plus longue, donc qui génère quelques aléas ici et là. Et maintenant, aujourd'hui, on rencontre également des familles avec des parents homosexuels. Donc, six types de familles différents, en gros. Mais, chaque fois, on retrouve des composantes qui servent dans la famille à la construction, en particulier à la construction de l'enfant. On va s'intéresser à la famille avec enfant aujourd'hui. Parmi ces composantes, on va en dégager trois. Trois composantes socio-affectives ou socio-psychologiques qui vont effectivement expliquer en quoi la famille est importante. Le premier, la famille, c'est d'abord la base de sécurité majeure de l'enfant. C'est la base de sécurité majeure de l'enfant. La base de sécurité qui se traduit par l'appartement ou la maison dans laquelle on vit, c'est la base de sécurité matérielle, mais c'est d'abord la base de sécurité affective. C'est là où le ou les parents répondent de façon globalement satisfaisante aux besoins de l'enfant et il va intérioriser ce sentiment de sécurité affective. Il retourne dans sa base de sécurité qui est la famille. Ensuite, la famille est le premier lieu d'appartenance majeure. Je l'ai déjà dit dans la chronique sur l'appartenance. Premier lieu d'appartenance majeure, c'est-à-dire que l'enfant peut s'appuyer sur la famille, la famille peut s'appuyer sur lui. Sentiment d'appartenance parce que la famille, le groupe rassure, est structure. C'est véritablement, ça c'est essentiel. Alors, j'insiste bien sur la notion d'appartenance saine, c'est-à-dire que je suis fier d'appartenir à cette famille, comme je suis fier d'appartenir à ce pays, comme je suis fier d'appartenir à cette religion, mais pas contre les autres, avec les autres. Le sentiment d'appartenance sain, se distingue du sentiment d'appartenance malsain par le fait que l'un, on vit avec les autres, dans l'autre, dans le malsain, c'est contre les autres, il se construit contre les autres. Donc, lieu d'appartenance important pour l'enfant, là où il est acteur, où il a le sentiment d'avoir sa place, d'appartenir à cette famille, au sens sain du terme. Et enfin, la famille, troisième point, c'est le premier lieu de socialisation. Vous savez qu'il y a un lieu commun qui consiste à dire, effectivement, l'enfant va se socialiser à la crèche ou à l'école. Non, le premier lieu de socialisation, c'est véritablement la famille. La famille va lui apporter les premiers repères culturels qui sont nécessaires à sa vie dans la société, mais aussi les repères éducatifs au sens de l'intériorisation des règles, des lois, qui vont lui permettre d'évoluer aussi dans cette société, avec ce qui est permis, mais aussi ce qui est interdit. Donc, voilà, trois sentiments essentiels, base de sécurité, sentiment d'appartenance et lieu de socialisation. Comme c'est celui qui a la chance, si vous avez la chance de pouvoir transmettre ça de façon globalement satisfaisante, toujours globalement satisfaisante à l'enfant, il ne dira pas comme Gide dans les nourritures terrestres, famille, je vous ai, c'est ce qu'il disait Gide dans les nourritures terrestres, mais bien au contraire, famille, je vous aime. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada